Qu'est-ce que le problème de la philosophie ? Nous allons aborder aujourd'hui rapidement un problème très intéressant qui doit être étudié en philosophie première dans la lumière de la découverte inductive de l'ousia comme principe et cause selon la forme de ce qui est Nous avons voulu la dernière fois le lien entre l'ousia et l'être ce qui amène au problème de ce qu'on a appelé classiquement le problème de la subsistance La substance, l'ousia étant principe et cause, existe par soi C'est-à-dire qu'il y a un lien nécessité entre la substance et l'être alors que, nous le reverrons plus tard Toutes les déterminations qui dépendent de la substance existent à partir d'elle-même à partir de la substance et non pas par elle-même On ne rencontre pas une qualité toute seule C'est en ce sens que tout ce qui est explicité comme un accident L'accident ne peut être compris que relativement à la substance La qualité, par exemple, on dira qu'elle est disposition de la substance et qu'elle n'est pas par elle-même Donc l'accidence qui existe par un autre selon un autre littéralement, dans un sujet et elle existe par la substance qui est cause de son être tandis que la substance existe par soi Ceci est important comme, j'allais dire, pierre de touche pour ce que nous verrons un peu plus tard et qui sera l'importance de cette réflexion en métaphysique pour comprendre ce que c'est que la personne humaine C'est par son âme-substance que la personne subsiste comme un être unique Et en ce sens, elle est et elle n'est pas un autre C'est sur cela que repose radicalement la dignité et le respect de la personne humaine Et aujourd'hui, je voudrais aborder un problème qui dépend de celui-là qui est aussi très intéressant C'est ce qu'on a appelé classiquement le problème de l'individuation L'individu, c'est celui qui est un parmi tous les autres Si je suis devant tout un ensemble de personnes l'individu se distingue des autres Je peux ici faire référence même au nombre Dans le tout, dans l'ensemble que représente cette foule Il y a tel individu qui tout d'un coup se détache Qui font la foule parce qu'il pose un acte différent Qui dit quelque chose de différent Ou qui se distingue des autres Parce que parmi tous ces nains, il est un géant Et donc l'individu se distingue comme un dans cette masse Donc on voit que tout de suite apparaît un problème que nous allons bien situer maintenant un élément qui s'appelle la quantité Alors, pourquoi ceci s'aborde-t-il sur le plan de la philosophie première ? Et non pas de la philosophie de la nature Parce que la philosophie de la nature va aborder l'individu relativement à ce qu'on appelle l'unité spécifique L'espèce Alors que l'individu est un numériquement C'est-à-dire C'est un qui tout en étant de la même espèce que son père et sa mère est numériquement autre Alors bien sûr, si je fais référence brièvement à ici une affirmation d'Aristote dans le traité de l'âme Aristote souligne que la fécondité, la génération fait qu'un être corruptible se prolonge dans un autre qui est spécifiquement identique à lui mais numériquement distinct Donc si je vois apparaître l'individu je peux le situer d'abord par rapport à ce problème très simple Qu'est-ce qui fait qu'un vivant se prolonge dans un autre qui est spécifiquement le même L'enfant a reçu de ses parents le fait d'appartenir à l'espèce humaine Donc il dépend d'eux quant à la transmission de ce qu'on appelle en philosophie de la nature ou en philosophie du vivant la nature humaine mais il est numériquement un autre être humain un autre individu Mais où se situe ce problème ? Est-ce que c'est juste parce qu'il y a une collection d'accidents différents ? Ses parents, sa mère a les yeux bruns et les cheveux noirs son père a les cheveux blonds et les yeux verts et lui a les cheveux roux et les yeux bleus Alors c'est quoi ? D'où ça sort ? Est-ce que c'est l'ancêtre qui ressort ? On n'a jamais vu ces traits dans notre famille Serait-il qu'il y aurait eu un accident de parcours et qu'on ne sait pas vraiment comme on dit, n'est-ce pas, dans un proverbe On sait toujours qui est la mère mais rarement qui est le père Est-ce que c'est ça la question ? Donc est-ce que l'individu c'est juste des accidents qui s'additionnent ? On voit bien que le problème ne peut pas se résoudre là Il se situe sur le plan de l'être C'est-à-dire, tout en étant du point de vue du devenir dépendant de ses origines Il est en lui-même un et unique dans l'être Et ceci nous l'explicitons à partir du problème de la substance C'est pour ça que le problème de l'individuation en réalité s'explicite dans la lumière de la découverte inductive de la substance comme un comment Comment concrètement dans les réalités physiques dont nous avons l'expérience et ce qui nous intéresse principalement c'est l'être humain Comment concrètement la substance existe-t-elle dans tel individu qui est unique dans l'être ? Nous allons voir toutes les conséquences que ça a dans un instant Si on reste au niveau de la philosophie de la nature on va dire, oui il y a une unité spécifique réalisée dans de multiples individus concrets Mais on voit bien qu'on reste devant le problème Qu'est-ce qui fait que ces individus concrets ont en commun la même nature ? C'est leur dépendance dans l'ordre de la vie Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont différents les uns des autres ? Je peux constater cette différence Mais c'est au niveau de l'être que cette question peut s'expliciter pleinement et qui nous pose tout de suite une question Est-ce que ça signifie que l'individu comme tel échappe à toute analyse, à toute définition ? Est-ce que c'est juste une collection d'accidents ? Est-ce que c'est juste descriptif ? Je dis oui Tel individu Je peux décrire tout ce qu'il caractérise Alors c'est sa fiche signalétique On peut revenir aux catégories Mais est-ce que je peux comprendre Analyser Qu'est-ce qui constitue l'individu ? Alors premier aspect très important Je viens de l'évoquer Je le souligne un peu plus C'est du point de vue du comment de la substance Que se situe ce problème Comment concrètement la substance est-elle réalisée Dans le monde physique Ce qui par le fait même Va nous poser une question très intéressante en métaphysique Où s'origine l'individuation Le lien entre le comment et l'origine Est quelque chose de très intéressant à comprendre Et je dis bien que c'est au niveau du comment Parce qu'au niveau des principes comme tels Il n'y a pas d'origine de l'être C'est une remarque que fait déjà Aristote Dans les métaphysiques au livre de Zeta Quand il souligne que La question d'où cela vient-il Si elle se pose du point de vue du devenir Ne se pose pas du point de vue de l'être Et bien sûr Il s'appuie d'une certaine façon Sans le citer Mais cette question était déjà soulevée par Parménide Dans son grand poème D'où vient-il ? Il n'a ni origine ni fin En parlant de l'être Alors évidemment chez Parménide Y a-t-il une distinction entre l'être et l'être divin ? Peu importe ici la question Mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'Aristote Développe ça et le situe sur le plan proprement des principes En disant que l'origine Concernent le devenir Et non pas l'être comme tel Ce qui fait qu'il n'y a pas de cause efficiente Propre de ce qui est en tant qu'il est Par contre Dès qu'on regarde non plus l'être dans son principe C'est-à-dire du point de vue de l'analyse Qu'est-ce que l'être ? T.S.T. Mais qu'on regarde le comment concret J'allais dire l'aspect existentiel Alors l'individu se situe là Et l'origine est importante On peut poser cette question en tout cas Peut-on saisir le comment De la réalisation de l'être Sans regarder son origine Et c'est là où Au sens strict il n'y a pas un principe d'individuation Mais on essaie de comprendre Où cela s'enracine-t-il en premier lieu Et la première remarque Puisqu'on est devant cette question de La totalité comme j'ai dit en commençant Et de ce que c'est distingue dans ce tout Qu'est-ce qui fait l'unité fondamentale Du point de vue de l'origine des choses C'est la matière Et donc la matière comme principe dans le d'ordre du devenir Elle est réintégrée en métaphysique Comme l'unité fondamentale De toutes les réalités physiques La matière est, j'allais dire La communion fondamentale De toutes les réalités du monde physique Dont nous avons l'expérience Et si la matière Pas plus que la cause efficiente N'est cause propre de l'être Elle est le fondement De cette unité J'allais dire générique Tout à fait de base Entre toutes les réalités Dont nous avons l'expérience Un savant contemporain A pu parler du fait Que l'homme est une poussière d'étoiles C'est une très belle image Mais pour dire cette chose tout à fait vraie C'est que la matière Comme principe du devenir Ça c'est ce que nous étudions En philosophie de la nature Du point de vue métaphysique Elle est le fondement De l'unité radicale Du monde physique L'unité J'allais dire Par la potentialité De la matière Mais ça ne suffit pas Bien sûr Qu'est-ce que ça explique ? Ça ça explique L'aspect fondamental du tout L'individu fait partie D'un tout Mais dans ce tout Il se distingue Et par où se distingue-t-il Premièrement ? Si je regarde Le développement de la chose Si je puis dire Il se distingue d'abord On est dans des choses Tout à fait Concrètes Par le fait Par le fait qu'il est juxtaposé Et s'extériorise des autres Parce que si je peux distinguer Dans le tout Un individu qui se détache du tout C'est qu'à la fois Il est avec le tout Il en fait partie Et il s'en distingue Et il s'en distingue Fondamentalement comment ? Pas la quantité La quantité est source De juxtaposition Et d'extériorité Donc ce qui est très intéressant Dans le problème de l'individuation C'est cette espèce de Si je puis dire Non pas de rencontre Mais de Oui de C'est un problème frontière Entre la philosophie de la nature Et la philosophie première Où on réassume En philosophie première Des éléments qui viennent De cette compréhension Du monde physique La matière Et la quantité Mais repris Du point de vue de l'être L'individu existe Comme un Extérieur aux autres Et juxtaposé aux autres Ça c'est la quantité Qui réalise cela La quantité Nombre Dans le tout Je suis Une unité L'individu L'individu est extérieur A l'autre Aux autres Et fait nombre Avec les autres Tout en étant fondamentalement Lié à eux Par la matière Et la quantité apporte Cette divisibilité Cette distinction fondamentale Qui comporte Une communion radicale Et une distinction Tout aussi importante C'est ça qui est très intéressant Dans le problème de l'individuation Oui on n'est pas encore au niveau De la personne comme telle Bien sûr la personne Est un individu Substance individuelle De nature rationnelle Comme dirait Boès Et que reprendra Toute la théologie médiévale En particulier saint Thomas d'Aquin Donc substance individuelle La personne est un individu Mais l'individu N'est pas la personne En ce sens que La personne comporte La dimension de l'esprit Je n'entre pas davantage Pour le moment Donc quand on est Au niveau de l'individuation On est dans quelque chose De tout à fait foncier Dans le monde physique Qui est ce tout L'individu se divise Comme un Qui fait partie du tout Mais qui Est extérieur Et juxtaposé A l'autre La quantité extériorise Et c'est dans la mesure Où le vivant Assume la dimension De la matière Et de la quantité Qu'il comporte Cette juxtaposition Cette extériorité Une mère Qui engendre son enfant L'enfant N'est pas elle Bien que Par la matière Et par la transmission De la vie Il soit bien Le fruit De ses parents Et cependant C'est un individu Distinct Et donc Pour évoquer Certains problèmes Tout à fait contemporains Bien sûr Que mon corps M'appartient Mais l'enfant Qui naît De telle personne N'est pas Cette personne Et donc La maternité Ne donne pas Au sens strict Un pouvoir Sur l'enfant C'est un individu Distinct Et donc Vouloir qu'on ait Un pouvoir là-dessus C'est réduire L'individu A la matière A la potentialité Du tout C'est un matérialisme En réalité Et c'est oublier Que l'individu Dépend D'un problème Au niveau de l'être C'est un être Distinct Qui fait partie Du tout Par la matière Mais qui d'abord S'en divise Parce qu'il est quantifié Comme un Différent des autres Il y a donc Ici un problème Tout à fait important Qu'est-ce que c'est Qu'un individu C'est quelqu'un Qui tout en étant En communion Avec le tout S'en divise Radicalement Alors Quelles sont Si je puis dire Les conséquences Sur le plan De la philosophie Première De cette question Je voudrais évoquer brièvement Cinq points Qui nous permettent De bien réfléchir A tout ce que comporte Cette problématique Première constatation Dans le monde physique C'est-à-dire Dans toutes les réalités Dont nous avons l'expérience Parce que toutes les réalités Dont nous avons l'expérience Sont des réalités matérielles Je n'ai pas l'expérience D'un pur esprit Ni d'un ange Ni de Dieu Donc Dans le monde matériel L'être concret Puisque nous sommes Dans l'ordre du comment Ne peut exister Que comme un individu C'est-à-dire Il fait partie du tout Ce qui se traduit On pourrait le dire ici Sous deux aspects Puisque ça nous renvoie A des choses Tout à fait concrètes Du point de vue du devenir Si je suis un individu Donc dans un tout Je suis un moment Du développement Je ne suis pas Mes ancêtres Et je mourrai Et il y en a d'autres Qui continueront Je ne suis pas La totalité du devenir Je suis un moment Dans quelque chose Qui me dépasse Il y a beaucoup à méditer Sur cette question Nous sommes nés Nous mourrons Et l'individu Est dans Ce devenir Comme un moment Dans le tout Ça ne veut pas dire Comme on dit Ce proverbe Les cimetières sont Peuplées de gens Irremplaçables Oui c'est vrai L'individu est unique Mais en même temps Il est Relatif au mouvement Dans le tout Et qui Très concrètement S'enracine Dans la transmission De la vie J'ai reçu J'ai reçu la vie De mes parents J'ai pu la transmettre Ou ne pas la transmettre Peu importe Mais la question C'est que Je suis un moment Alors ça pose Une question Sur laquelle nous reviendrons Du point de vue de la personne Qu'est-ce qui fait Que dans la personne Quelque chose échappe au tout Parce qu'on pourrait dire aussi Notamment la tragédie grecque L'a montré avec beaucoup de réalisme Ce fatoum Cette moïra Pour les grecs Ce destin Qui en partie M'échappe J'ai une certaine liberté Sur certains aspects Mais je suis en même temps Dans la destinée d'un tout Et quelquefois Dans mon destin individuel Je suis lourdement chargé De tout un héritage Ce qu'on appelle l'atavisme L'atavisme a ce poids Et voir le tout Ou toute l'humanité Dans son développement Comme un tout Ceci est très intéressant A comprendre Et a des conséquences Jusqu'en théologie Et puis du point de vue de l'être Je suis un aspect De l'humanité Si je puis dire L'individu Je ne développe pas Toutes les virtualités De l'être humain Je ne peux pas dire Je suis l'homme Je suis l'humanité Non Je suis Un individu Qui Actualise Si je puis dire Certaines capacités Virtualités De ce que comporte Le fait d'être Un être humain Il y a des gens Qui ont des qualités Que je n'ai pas Et j'ai des qualités Ou des Je développe des aspects De l'humanité Que d'autres N'ont pas développé On peut dire L'individu a une dimension Originale Mais il n'est pas Le tout Ceci repose Sur une distinction Que nous avons déjà évoquée La dernière fois La relation de l'essence Et de l'existence L'essence Comme capacité D'exister N'existe Concrètement Que dans Les individus Qui ne sont pas Identiques A la totalité Donc Cette première remarque Que je fais C'est que L'individu Est à la fois Parti d'un tout Et par sa substance Cause de son être Individuel Il existe Comme un tout Individuel Irréductible aux autres Voilà ce qu'apporte La découverte de la substance Je fais partie d'un tout Et pourtant Je suis unique Dans l'être Ca ne veut pas dire Je suis le tout Ni que je suis Tout le développement Non J'existe Comme un individu Qui assume Cette relation D'être Dans un tout Comme un individu Distinct Deuxième remarque Et je l'ai évoqué Brièvement tout à l'heure Déjà Ca signifie que L'individu Doit se comprendre Sur le plan métaphysique Donc oui Il a quelque chose D'ineffable En ce sens Qu'il est irréductible A une définition Logique Classer l'individu C'est forcément Le décrire De façon Très grossière Alors évidemment On peut se perdre Dans la description A l'infini De l'individualité Il faut dire Simplement ici Que l'individu Échappe Au classement Oui On saisit Certaines choses C'est la logique Qui définit Certaines choses Par ce qu'on appelait Les prédicables Les universaux Genres Différents Spécifiques Espèces Propres Et accidents Tout ça C'est très bien Mais l'individu Justement Va se manifester Dans les accidents C'est à dire Il a des lunettes Il a une barbe Il a ceci Des aspects Des aspects tout à fait Descriptifs Et extérieurs Alors que Ce qui est important De comprendre Sur le plan métaphysique C'est que L'individu C'est quelqu'un Quelque chose Ce qui est une pierre d'attente Pour la personne C'est à dire Il est un dans son être Et distingue des autres Donc l'altérité C'est un problème métaphysique L'altérité C'est pas d'abord La différence De l'homme et de la femme Ou la différence des races Ou la différence de je ne sais quoi L'altérité C'est l'altérité Dans l'ordre de l'être Et donc c'est à partir De la substance D'une façon analogique Qu'on peut connaître L'individu Comme unique dans l'être Troisième remarque C'est de ce point de vue Du comment de la substance Que la matière Est intégrée en métaphysique Elle n'est pas un principe D'être Elle n'est pas cause d'être Au sens précis Mais elle est présente Dans le comment L'individu Est réalisé Et elle explique Cette matière Le devenir Et le comment concret De l'être physique Donc la matière N'est pas un principe D'être Mais apparaît A la racine Du comment De l'être Substance Dans le monde physique La matière existe Elle n'est pas non-être Ça c'est l'erreur de Platon Critique que fait Aristote A Platon déjà Dans la physique La matière n'est pas non-être Elle est du côté Du comment De l'être Dans le monde physique Comment concrètement L'individu existe-t-il Comme un être Qui fait partie D'un tout Par la matière Qui est A la racine Du devenir De toute chose Et le devenir Existe Comme une modalité De l'être Quatrième remarque Et ceci est peut-être Encore plus important Nous avons commencé Par cela En philosophie première C'est sur l'individu Que porte le jument D'existence Ceci est Je n'ai l'expérience Que de réalité Individuelle Au sens précis Alors évidemment Le danger C'est de s'arrêter A cette vision Très matérielle L'individu C'est ce danger De l'expérience C'est l'aspect existentiel Etc Et on voit Combien ici Cette tentation platonicienne De se réfugier Dans les idées en soi L'individu Est assez lourd Et il a Toute la La complexité De l'individu Avec ses qualités Ses défauts Et ses limites Donc on voit très bien Comment Platon Est fatigué Par l'individu Et donc L'homme en soi N'est pas du tout dérangeant Et donc Le problème de la substance Qui est très intéressant C'est qu'il nous fait Éviter ces deux écueils C'est un peu Un chemin de crête L'induction de la substance Pour Quitter Le danger du matérialisme On serait Dans le jugement D'existence Comme relatif A l'individu On trouve ça Notamment Dans la position D'Occane Dans le nominalisme Il n'y a que des individus Et donc Ça aboutit au fait Qu'il n'y a pas de science Il n'y a qu'une description A l'infini des individus Ou alors Dans le meilleur des cas On reste dans l'aspect artistique Descriptif Symbolique Et puis échapper A l'autre tentation Qui est D'idéaliser Et de Tendre vers un formalisme Donc La substance Dans cette démarche inductive Nous permet d'échapper D'une part Dans cette attitude réaliste Au matérialisme De l'individu Où finalement Le jugement d'existence N'est plus attentif A l'être Mais uniquement Au ceci Et A la tentation Du formalisme De fuir l'individu De fuir l'expérience De fuir Je vais dire Le côté très prosaïque De l'existence quotidienne On se réfugie Dans des idées On est dans son monde Ça plane pour moi N'est-ce pas Comme disent Certaines chansons Et on voit rien du réel On est devant une jonquille Pendant une demi-heure On la voit toujours pas Parce qu'on est dans l'idée de jonquille Ou dans La problématique Quel anneau de la journée Qui va s'organiser On est déjà dans ce qu'on fera après Ça c'est l'idéalisme Et le matérialisme Il n'y a que la jonquille Et je touche la jonquille Toute la journée Parce que tant que je ne touche pas la jonquille Je ne suis pas dans le réel Alors je suis collé à tout le réel Matérialisme et idéalisme C'est intéressant Il y a les deux caricatures La substance C'est Ce chemin de crête Principe écho selon la forme de ce qui est Qui assume toutes les dimensions de l'individu Mais qui reste Dans la lumière de ce par quoi il est ce qu'il est Ce par quoi il existe comme un être unique Et donc la substance nous met plus profondément au contact du réel Que le jument d'existence Ou que la vision, si je puis dire, aérienne De l'idéalisme Je décolle, comme on dit très bien L'intuition Donc l'induction Le réalisme philosophique n'est ni le matérialisme positiviste, si je puis dire Ni le formalisme spirituel Il y a des êtres spirituels Alors comme c'est la fin du carême Quand nous enregistrons cet épisode, n'est-ce pas On confond le carême et la spiritualité Et puis Le matérialisme, c'est N'existe que ce qu'on touche Ben non La substance ne se touche pas Elle se découvre Par la fine pointe de l'intelligence Qui n'est pas l'idéalisme Donc c'est très Je fais ça très rapidement bien sûr Mais c'est important de voir Quand on aborde ce problème Les enjeux De cette découverte inductive de la substance Et puis enfin Cinquième remarque Seul Nous retrouvons ici Le problème de la dernière fois C'est l'individu qui subsiste Par la substance Ce qui est une pierre d'attente De ce qu'on développera Quand on abordera le problème de la personne Qu'est-ce qui constitue l'homme Comme une personne dans son être Fondamentalement c'est un individu Mais Comment comprendre ce passage Si je puis dire De l'individu Ou cette relation De l'individu et de la personne L'individu pierre Qu'est-ce qui fait qu'il est une personne Alors fondamentalement C'est l'importance de la découverte de la substance Il subsiste Comme quelqu'un d'unique Ça c'est l'élément fondamental de la personne Il subsiste dans son être Comme un être unique Distinct des autres Et irréductible aux autres Et donc même s'il n'est qu'un moment Même s'il n'est qu'un aspect de l'humanité Dans l'ordre de l'être Oui au sens strict Il est irremplaçable Il est unique Et donc La subsistance et l'individuation Sont bien ces deux problématiques Deux problèmes métaphysiques A voir dans la lumière de la substance Ce qui encore une fois Nous met au point de départ En attente Pour expliciter davantage Le comment parfait de l'être Qui sera le problème de la personne humaine Merci d'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage FR ?